Horner réagit à l'accident entre Hamilton et Russell. Alors, du coup, sur T-BF1 Mercedes News, on en parle beaucoup de ça. Là, certains d'entre vous vous dites peut-être, pourquoi ils ne parlent pas de ça sur la chaîne ? Parce qu'on en parle sur T-BF1 Mercedes News en fait. Donc allez voir, je vous mets le lien dans la description, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Mais on va parler de ça ici, donc, Horner, qu'est-ce qu'il a à dire ? Je ne sais pas. Je veux dire, je suis sûr qu'en tant qu'équipe, vous ne voulez jamais voir ça. La seule chose que vous vous demandez toujours à vos coéquipiers, c'est de se laisser de l'espace. Ça n'a pas eu l'air d'être le cas aujourd'hui. Je suis sûr qu'ils ont leur propre discussion interne à ce sujet. Oui, bah, ils ne vont pas t'attendre pour discuter de ça, c'est sûr, Horner. Non, mais comme j'ai déjà dit, Toto Wolf, de toute façon, il faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne sur les Grands Prix, c'est obligatoire, là. Pour Austin, il faut qu'il soit là, il faut qu'il tape du poing sur la table. Parce que Edimbrosio et Bradley Lord, au niveau charisme, au niveau autorité, c'est pas trop ça, quand même. Donc là, ça ne doit plus se reproduire, là, il y a des gros points qui se sont envolés déjà à Singapour, et là, maintenant, avec une collision entre les deux. Donc là, là, ça fait trop, c'est trop, là. Je vous laisse commenter.